On est pas bien à Paris, hein ? Ah ouais, tu trouves ? Ouais, l'air est pas hyper respirable et tout. C'est quoi, j'ai envie de me barrer un peu ? Tu connais où ? Bah, je sais pas, un endroit où il fait chaud, où il y aurait la mer, genre Marseille, quoi. Ouais, par contre, faut que les gens crient, quoi. Alors, on va aller au Héro Festival, parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent. Ouais. Et on va faire ça sur scène. Tu penses qu'ils peuvent crier ? Je pense qu'ils peuvent crier. Bah, allez-y, criez les gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bad News. Bonjour au public au Héro Festival à Marseille. Mais ça n'a pas commencé parce que j'ai un pré-générique. Voici Marseille en chiffres. Marseille, c'est 1 756 296 habitants. Marseille, c'est 2 800 heures de soleil par an. Marseille, c'est 3 915 épisodes de Plus Belle La Vie. Attends, moi, j'ai juste une question. Qui regarde Plus Belle La Vie ? Ok. Marseille, c'est aussi le nom d'une série sur Netflix qui a 2 saisons et qui, je dirais, a 2 saisons de trop. Qui regarde Marseille sur Netflix ? Ok, vous êtes 2. Marseille, c'est 6 455 cas de violences gratuites sur 1 an. Mais quand c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Marseille, c'est aussi 1 200 000 eng en fin de phrase en une semaine seulement. Aujourd'hui dans l'émission, beaucoup de sang, beaucoup de sexe. Ben non, parce qu'en fait, il y a des gens. La scène, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est ouvert. Il y a des enfants. Il y en a un juste là avec un joli petit bonnet rose. Fais-moi coucou. Ok, d'accord. Donc tu ne peux pas parler de sexe comme ça. Ok, donc du coup, on va faire une spéciale enfant de... Oh mon poulpe ! Allez ! Générique ! Bad News, en live à Marseille, vous est présenté par... Le P.S. J'aime ! Était-ce une vanne très facile ? Oui. Oui. Était-ce jouissif ? En fait, je n'aime pas le foot. Et puis je ne suis même pas parisien, mais un petit peu quand même. As-tu honte ? Franchement, je ne suis plus du tout à ça près. As-tu réfléchi à tes actes ? Ah bah non, 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 c'est très spontané, je suis désolé, c'est du live, donc ça sort un peu comme ça sort. As-tu enfin descendu tes poubelles ? Alors là, je ne vois pas le rapport, mais comment tu sais, là ? As-tu réussi à cacher le corps ? Comment tu sais ? Es-tu encore en train de fantasmer très bizarrement sur des vies ? Pourtant que la montagne est belle. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans, genre, mauvais genre, c'est... Bad News ! Spécial Marseille au Héros Festival ! Ça va ? Ouais ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de... Non, 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 non ! C'est Spécial Enfant ! Une belle brochette de cucu la praline ! Et bim ! On vérifiait pas nos sources, mais ça, vous le savez déjà. Mais nous, on l'avoue. Voici une première en bref de... Oh putain ! Alors, ok, donc on ne m'attend même pas, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci ! Mais vas-y, vas-y, pose ta loi. Alors ? Impose ton flot. Ça va péter les oreilles à tout le monde, je vous préviens. Une belle news de... VIVIEN ! Désolé. Je parle à la personne en régie qui est décédée. Le 25 octobre dernier, un homme âgé de 32 ans a braqué un opticien à Marseille. Ça s'est passé dans le 8e arrondissement de Bonneveine. Sauf que lui, il n'en a pas eu de la veine vu que l'opticien était champion d'art martiaux. Il lui a démonté sa gueule et la police est venue chercher un mec au sol. Voilà. Ça se passe comme ça à Marseille, on se débrouille. Mais du coup, il voulait quoi ? Il voulait des lunettes ? Il voulait toutes les lunettes. Mais ça vaut des ronds, ceci dit. Oui, et il voulait celle à un euro en plus. On passe à en bref de... 20 décembre 2013, une vieille dame se rend à la banque. Elle a 73 ans et retire 20 000 euros en liquide. On est à Marseille. Elle rentre seule la nuit en soirée dans le 10e arrondissement. Elle est attaquée par deux inconnus qui lui volent ses 20 000 euros et s'en vont. Elle porte plainte. La police ne trouve pas les agresseurs. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire ? Non ! Parce qu'on est dans bad news. Trois ans et demi après le vol, la dame rentre un soir chez elle et découvre un bouquet de fleurs posé sur son paillasson. Oh ! Trop mignon ! Le lendemain, un homme sonne à sa porte avec un même bouquet de fleurs et 20 000 euros. Un des agresseurs se sentait tellement mal. Trois ans et demi plus tard, il est venu lui rendre l'argent. Et vous voulez connaître la fin de cette belle histoire ? Il l'a baisé ! Il lui a fait des... Non ! Il lui a fait cracotte ! Il a fait cracotte ! J'ai choisi mes bad news exprès ! Ah ! D'accord ! La dame appelait la police, il est en prison ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Comme quoi, avoir des remords, ça sert à rien ! Allez ! Une en bref de... Les prochains, on les fait avec le petit pet ! Ça vous va ? Steve Whithurst est un vitrier de 47 ans. Il a acheté pour 450 euros de vêtements dans un magasin aux Etats-Unis avec sa petite amie et son petit-fils. Ce jour-là, Steve avait un jeans très serré. Et quand il est passé à la caisse, la caissière a regardé le... Je me rends compte que cette bad news est un peu difficile pour les enfants. Il va falloir que j'invente des mots, je pense. Je crois que je la connais et en effet, il va falloir que tu places d'autres mots. En gros, la caissière dit, mais dis donc, vous avez... Qu'est-ce que vous avez dans votre pantalon ? Vous avez volé quelque chose ? Et là, Steve fait, ben non, dans mon pantalon, j'ai mon... J'ai une banane ! J'ai une banane ! Une banane, oui, mais c'est ça. Elle serait bien grosse, votre banane. Enlevez ce que vous avez dans votre pantalon, monsieur. Mais enfin ! C'est ma banane ! C'est ma banane ! Oui, c'est ça, bien sûr. À qui vous voulez faire croire une chose pareille ? Alors là, Steve, un peu énervé, baisse son pantalon. Elle se met en caleçon dans la boutique. Et on voit toujours, effectivement, un gros renflement au niveau de son caleçon. Et là, il dit, vous voyez, c'est ma banane. Et là, la dame dit, oui, ben non, non, je vois bien que c'est bien trop gros pour être une banane. Monsieur, rendez-nous ce qu'il y a dans votre caleçon. Là, le gars s'énerve. Ça dure longtemps jusqu'au moment où un vigile l'a emmené à côté, dans une salle privatisée. Et là, Steve a pu lui montrer sa grosse banane. Et il a pu partir. Ah ! Putain, qu'on arrête d'emmerder les gens qui ont des grosses bananes ! T'as dit quoi ? Qu'on arrête d'embêter ! Pardon, les enfants ! J'ai pas fait exprès ! Steve a porté plainte contre le magasin. Ah ! Voici une banuse en bref de Camille. C'est une histoire vraie qui nous vient de sa sœur qui travaille en département à gynécologique. Il va falloir que j'adapte. Une passante vient de se plaindre d'une douleur. Elle a mal dans son taille-crayon Hello Kitty. On abandonne la boîte à secret ? Non, c'est un taille-crayon Hello Kitty. Ah, OK ! Oui. Elle a mal dans un des trous du taille-crayon. D'accord. Voilà. Elle se fait ausculter par les docteurs. Et il trouve pas grand-chose dans le gros trou du taille-crayon. Et ils font des radios. Et ils se rendent compte qu'en fait, elle a un capuchon de stylo dans son petit trou de taille-crayon. Ils ont été obligés de l'opérer. Il semblerait que la dame avait l'habitude de se faire plaisir avec des stylos Bic parce qu'elle aimait beaucoup écrire. Mais on rappelle à cette dame que les stylos Bic, on ne les utilise pas avec un taille-crayon. C'est un stylo. C'est un stylo Bic. Ça se taille pas. Mais non. Camille nous dit que sa sœur a eu le grand plaisir de devoir agrafer le sachet comportant le capuchon au dossier médical de la dame. Mais pas... Oh ! C'est super, moi, je trouve. C'est la vie. En bref de... Benjamin. Non, mais voilà, on va abandonner. Un garçon est allé au centre hospitalier avec son papa. Et il avait une forte douleur. Ah là là. Il avait une forte douleur dans sa boîte à chocolat. Oh, ben alors... Ils l'ont ausculté. Et vous savez ce qui lui faisait mal ? Une pile électrique. Il voulait de l'énergie. Exactement. Non, non, mais il avait besoin d'énergie pour continuer à faire ses devoirs. Et il s'est dit... Il a vu une pub marquant que les piles donnaient de l'énergie. Et il s'est introduit... Il s'est introduit... What ? Alors là, tout le monde, je vois des visages de gens qui me disent c'est pas vrai, tout ça. Eh ben c'est pas vrai, ben regardez l'article. Alors ? Ça se passait en Espagne, je crois. Et donc il y a les radios, il y a tout ça. C'est vrai. Non mais en vrai, si on prépare le truc, tout rentre. En soi, c'est un faux truc de dire ça fait mal. On rappelle aux enfants, on ne met rien dans sa boîte à chocolat. Eh non, faut pas. En bref de... Alors là, on le fait avec une voix toute mignonne. Ok ? Une en bref de... Vivian ! Merci beaucoup. Un Britannique âgé de 60 ans profitait de ses vacances en vélo en Italie. Et un jour, il se dit... Tiens, j'en ai marre de pédaler. Si je passais du bon temps et que j'allais dans... Ah. Cette vanne, c'est la quatrième fois. Il y a des gens qui rigolent. Oui, oui. Je trouve ça formidable. Ça veut dire que j'ai vraiment mal travaillé. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas choisi mes bagneuses, quoi. Bon, alors, il va dans une boutique où on s'amuse bien. Ah, une boîte à secret shop, une banane shop. Voilà, voilà, voilà. Une boutique de musique où il y a de l'ambiance, quoi. Ouais. Voilà. Dans cette boutique, par exemple, on peut acheter des gros pipos en plastique de toutes les tailles. D'accord, ouais. Des slips en cuir pour faire de la guitare. D'accord. Des films de musique spécialisés. C'est ça. Ou même des menottes pour pas se faire voler son violon. Bah oui. Voilà. Finalement, des petits antivols. Et ce qu'il y a de bien dans cet établissement un peu spécial de musique, c'est qu'il y a des petites cabines vidéo où on peut s'enfermer, on paye un petit peu et on peut suivre des concerts tout seul en solo. Ah, c'est formidable. Voilà, on peut voir des gens qui chantent avec plein de styles de musique différentes. Par exemple, des groupes de filles qui chantent ensemble, des groupes d'hommes qui chantent ensemble, des groupes de filles et d'hommes qui chantent ensemble. Tout type de rythme, finalement. Puis, l'homme avait garé son vélo devant la boutique de musique. Il a payé 5 euros pour entrer dans la petite cabine de Jean. Mais au bout de 30 minutes, il ne ressort pas. Du coup, les gens du music shop, ils se disent, il y a peut-être un problème. Du coup, ils ouvrent la porte de la cabine et ils retrouvent l'homme mort au sol. Bah ça alors ! Mais comment ça se fait, Davy ? L'homme est mort en chantant tout seul a cappella. C'est une belle mort, hein ? Il y en a plein qui sont morts sur scène. Non, non, non. En 2018, un médecin légiste allemand révélait qu'une centaine d'Allemands mourraient chaque année en chantant a cappella dans leur douche ou dans leur lit. La plupart du temps, ils pilmentent le chant avec des chocs électriques ou de l'autostrangulation. Ah, mais oui, mais voilà. C'est sûr que c'est dur de chanter. C'est la lune ! Ça ne me fait pas peur ! C'est chaud. Mais ils pourraient faire nos génériques de Bad News. Ils pourraient. Bah ouais. Est-ce que vous avez suivi ? Dans Bad News, on a lancé un sport olympique qu'on appelle la faciale. Eh bien, j'ai une vidéo. Tony a décidé de nous envoyer la première vidéo de faciale. Et voici la faciale de Tony. Coucou Davy, coucou Thomas. Bon, bah alors, moi, vu que je n'ai pas d'amis, j'ai décidé que j'allais me faire une faciale tout seul. Voilà. Donc, je vais me faire une partie. Je me souhaite un très bon jeu. 3, 2, 1, go ! Oh, putain ! Ouh là là ! C'est tellement con, mais c'est tellement drôle ! C'est tellement drôle ! C'est tellement drôle ! C'est tellement drôle ! et vraiment, il n'est pas bien. Et sur le chemin, il se dit « Tiens, la maison là-bas, je l'aime bien. Je vais aller frapper à la porte. » Il ne connaît pas les gens qui vivent à l'intérieur de cette maison. Il va jusqu'à la porte et il frappe. Et il frappe avec insistance en faisant « Ouvrez ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! » À l'intérieur de la maison, il y a une dame avec sa fille qui ont peur. Parce qu'elles ont bien vu que ce monsieur ne le connaissait pas. Elles ont bien vu que l'homme était bourré et elles se sont dit « On ne va pas lui ouvrir. » Le mec hurle « Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! » Elles appellent la police au moment où ils décident de se mettre torse nu devant la porte. C'est sûr qu'elle va vachement mieux s'ouvrir. La police est prévenue. Elle prévient son mari et son mari dit qu'il va rentrer. Le mari arrive, voit l'homme torse nu encore en train de frapper à la porte. Il commence à lui dire de partir. Le gars, ça le chauffe un peu. Du coup, le mari rentre à l'intérieur et ferme la porte. Et le gars continue à frapper. Le couple et l'enfant sont prisonniers à l'intérieur en attendant la police. Et le mec fait « Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! » Jusqu'au moment où il arrête de crier. Et là, ils se disent « Ah, il est parti ! » Non ! Parce qu'on est dans Bad News. On est dans Bad News. Et l'homme s'est dit « Quoi qu'il en soit, je vais rentrer dans cette maison. Même si c'est qu'un bout de moi, je vais rentrer dans cette maison. » Il faut savoir que cette porte avait une boîte aux lettres. Ah ben voilà ! Le monsieur a donc sorti son pipeau et la famille a vu ça. Oh, ce montage ! C'est moi qui l'ai fait, je suis fier. Il est extrêmement bien rythmé. Je te félicite, je trouve ça très bon. Merci. Voilà, bon, la police est arrivée. L'homme a été embarqué. Il s'est excusé. Il a juste dit « Je me rappelle de rien. » Et oui, je connais pas ces gens. Et maintenant, c'est le moment de la boîte mystère ! Bâtard. Alors, on avait pas dit qu'on arrêtait ? On a dit qu'on arrêtait avec la nourriture. Mais Thomas, on est dans une émission pour les enfants, n'est-ce pas ? Et donc, les enfants, ils adorent quand il y a des spectacles. Et donc... Il n'y a pas d'enfants, là ? Si, si, si. Vous aimez les spectacles, les enfants ? Oui ! Eh bien, Thomas, il va vous faire un spectacle de Diabolo ! Enculé. Non ! Gros bêta ! Tiens, voilà, démerde-toi. Tu te mets là ? Je vais te filmer avec mon téléphone portable et les gens et moi, ils vont rire avec moi. Ok. Vas-y. Bâtard. Il y a beaucoup trop de monde, j'aime pas. Je pose mon micro, du coup. Est-ce que je peux enlever mon chapeau ? Tu peux enlever ton chapeau. Le temps du spectacle. Moi, je m'en fous tant que t'as l'air bête. On peut applaudir Thomas qui est quand même... Je rappelle qu'il était fromagé avant. Ça va l'aider. Ah non ! Non, non, plus ! Ah non, mieux, mieux, mieux. Allez, allez ! Ouais, ouais, c'est bon, on arrête. On arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, non, arrêtez, c'est nul. Allez, ok. C'est bon, reviens. L'autre, il fait le show, là, après, tout le monde le regarde. Ça va, c'est bon. T'as les boules ou pas ? Non, allez, c'est bon. Allez, c'est toi. On va regarder la pub d'Europe. Une perte d'énergie ? Un manque d'appétit ? Et si ce n'était pas forcément la maladie ? Le thermomètre connecté en cul envoie directement les informations à nos spécialistes qui vous donneront un diagnostic rapide et fiable. Thermomètre connecté en cul ? Faut pas nous écouter. Allez plutôt consulter. On applaudit la pub de Rob. Merci. Juste une petite pub avant de continuer. Il y a des gens très fans de l'émission qui adorent notre secte qui s'appelle Encu. Et je ne vais pas le dire dans l'autre sens parce qu'il y a des enfants. Et donc, ils ont fait un court-métrage dont voici un extrait. Anus. Anus. Topo, s'il vous plaît. Il se nommerait Dylan du 35 si l'on en croit son profil. Il aimerait le tuning, les motos, la page privée de Marc Dorcel. Pas besoin de plus. Continue. Alors que l'un de nos frères, Duc Dutroux, venait de publier une de ses prières, ce Dylan du 35 a répondu à notre frère par, je cite, LOL, trop marrant. Quand je lui ai demandé ce qu'il y a de drôle dans la sainte prière, il m'a répondu GROS, tu prends ça trop au sérieux. Deux points, apostrophes, parenthèses, fermées. Voilà, il y a le lien dans la description. Allez les voir. Ils ont fait un court-métrage super autour de notre secte. Et sachez qu'on est en train de vous préparer un documentaire sur cette secte et dans très peu de temps, on va vous mettre un petit court-métrage qui va annoncer un petit plus long-métrage. Ah oui, c'est vrai ? On a tourné ça ? On a tourné ça. Il y a longtemps ? Voilà, donc très bientôt, encule à secte. C'est presque la fin, mais avant la fin, on va faire un quiz pour gagner un jeu bad news. Qui a envie de participer ? Ah ouais, alors ? Alors, un ou une transgenre ? Une transgenre ! Et un transgenre ? Allez, une transgenre et un transgenre. Alors attendez, est-ce qu'on nous voit, Thomas ? On se met sur les côtés comme ça ? Alors, vos prénoms ? Christelle et Erwan. Christelle et Erwan, vu que c'est une émission spéciale enfant, j'ai préparé un quiz pour les enfants. Donc, je vais vous montrer des photos, mais qu'est-ce que c'est ? Ok ? Qu'est-ce que c'est ? Euh, un rocher ? Un rocher. Allez, celle d'après. Alors, on a un point de ce côté. C'est des poivrons. Des piments. Piments, bonne réponse pour Christelle. Une graine ? Une graine. Un fruit. Un fruit. Une maison. Une maison. Un point par là. Un pont. L'ombre, des ombres. C'est une ombre. Une ombre, oui. Enfin, une ombre, oui, tout à fait. Une pi... Euh... Un jeu de pâte à modeler pour faire des serpentins, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. Un jeu plaido vendu pour les enfants, vraiment. Il y a un designer, à un moment, il a foiré un truc. Elle l'a à la maison, ta fille. On est d'accord que c'est chaud ? Le mec, il devait rire quand ça a été accepté de lui avoir des larmes dans les yeux, comme ça. Ils n'ont rien vu. Ok, on continue. Une carotte. Une carotte, bonne réponse. C'est ma carotte préférée de ma vie. Euh, un tableau ? C'est de... Un dessin ? Euh... Ah, un plan d'aménagement pour faire une... Un plan de circulation ? Plan de circulation, c'était des bouchons aux Etats-Unis. Un plan de mix. Un perle d'or chocolat. Ouais, et là... Point par là. Un chien. Ah... Ouais, personne. Une saucisse ? Une saucisse, bonne réponse. J'ai plus assez de points. Un steak. Euh, du rôti. Du rôti. Bonne réponse. Un chat. Un steak en même temps. Je vais laisser un peu l'image parce que je l'aime beaucoup. Un serpent. Un serpent, bonne réponse. Alors ? Christelle ! Le jeu bad news. Merci beaucoup. Et on termine cette bad news avec une bad news de Danny sur Sud Info. C'est la bad news du jour. J'adore cette histoire. En plus, elle est vraiment adaptée aux enfants. Un homme déjà fiché comme délinquant en cuisine. C'était un délinquant de cuisine très connu des services de police. Il avait déjà été arrêté parce qu'il faisait des choses dans des magasins de jouets de toute la région. Notre ami rentre dans un magasin de jouets et se dirige directement au rayon peluche. Il sait où il va. Tu parles en métaphore ou tu parles... Non, non. Il va au rayon peluche. Et là, il se lance dans une véritable partie... Une partie... Une partie, comme on dit en anglais. Une fête avec les peluches. Une grande grande fête. Il attrape Olaf. Tu sais Olaf ? Oui, oui, oui. Le bonhomme de neige. Il était sur une autre étagère. Il attrape Olaf, le met sur le sol, se met au-dessus et là, il lui met plein de crème chantilly sur le visage. Partout. Mais il ne s'arrête pas là parce que ses instincts de cuisinier ne sont pas rassasiés. Alors, il prend Olaf, il le re-range en haut. Voilà, il le range comme si de rien n'était. Et après, il se lance sur une licorne qu'il prend, qu'il met sur le sol et là, il recommence à ressortir de la crème anglaise et jusqu'au moment où les gens l'ont arrêté et les clients ont appelé les autorités. Il a été arrêté et inculpé pour exhibitionnisme pour avoir épluché sa banane sur une peluche. J'aurais mis un petit peu de temps avant de réagir dans le magasin parce qu'il a pu le faire deux fois quand même. Je pense que quand il t'arrive un truc pareil, tu mets du temps à dire qu'est-ce qu'on fait ? Géraldine, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec la licorne, lui, là-bas ? Il est en train de ranger les peluches. Merci beaucoup, Danny. Voilà, mesdames et messieurs, cette bannews est terminée. Merci au public de Marseille. Merci, Marseille. Lui, il n'est pas de Marseille. Il est de Maubeuge. Voilà, merci à tous. Je vous rappelle que Bannews, c'est tous les mardis à 17h45. Je vous rappelle que si vous voulez que l'émission continue à exister, vous allez sur Tipeee et vous nous donnez un petit peu d'argent. Un max d'oseille. S'il te plaît. Voilà, il y a aussi Utip, il y a aussi nos t-shirts qui sont en vente. On a pas mal d'argent qui revient des t-shirts, donc si vous avez envie de t-shirts, lâchez-vous. Très bientôt, ça va être Noël et pour Noël, on vous a préparé un calendrier de l'Avent Bannews, c'est-à-dire pendant 24 jours, tous les matins à 9h, vous allez avoir une mini Bannews jusqu'à Noël. Voilà. Waouh ! Mais c'est génial ça, les vies ! On peut faire une petite réunion ? Moi, je pense que c'est peut-être mieux 8h. 8h ? Ouais, parce que les gens à 9h sont partis au moins à 8h, tu sais que tu couvres un peu plus la matière. Ok, 8h, à 8h du matin. 8h ou 9h ? 8h ! Ah bah ouais, 8h ! Bon bah 8h ! De toute façon, ça serait enregistré, je ne sais pas lever. Envoyez vos Bannews à cette adresse, contacte-arrobas-une-case-en-moins.com Voilà. Et puis, donnez-vous de l'amour ! Oui ! Donnez-vous de l'amour, épluchez vos bananes aux endroits où vous avez le droit. Ouais. Et puis, bah kiffez, hein ! Au revoir ! Merci à tous ! Merci à la régie ! Au revoir, Marcie ! Merci à l'entreprise ! Ciao, ciao ! Au revoir, c'est un revoir, c'est un revoir, c'est un revoir, c'est un revoir. Merci ! Merci, Marcie !